A.D.A. Audio vous présente Portes d'accès au moment présent De Eckhart Tolle A la narration Vincent Davy Portes pour vivre dans le moment présent Le dilemme de l'humanité est que nous nous identifions presque exclusivement à l'activité mentale. Le mental humain est extrêmement actif. Notre tête est traversée par un flot incessant de pensées involontaires et compulsives. C'est un bruit que nous sommes apparemment incapables d'arrêter. La grande majorité de nos pensées sont répétitives et inutiles. La pensée n'est pas appliquée de façon spécifique à un but donné. Elle ne concerne pas une chose en particulier qui doit être traitée maintenant. Elle est tout simplement présente. C'est le bruit du mental. Que nous le voulions ou non, que nous en ayons besoin ou non, nous sommes condamnés à vivre avec cette machine à bruit dans la tête. Et c'est tellement normal que personne ne met en doute le fait que l'on ne puisse pas s'arrêter de penser. Certaines pensées sont tout à fait justes, et il y en a même de très bonnes, mais la plupart sont problématiques. Observez votre propre mental et voyez à quel point votre pensée est occupée par des problèmes. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'un problème concret qui se pose ici et maintenant. Il s'agit d'un problème généré par le bruit du mental. C'est le cas lorsque vous êtes préoccupé. Par exemple, vous êtes au lit, bien au chaud, en sécurité. Tout est calme, vous respirez. Mais vous êtes préoccupé. Le bruit mental est en état d'hyperactivité. Tout ceci est très normal. Nous sommes continuellement prisonniers du bruit mental, et nous ne sommes pas capables d'en sortir. S'il n'y avait que cela, ce serait déjà bien assez grave. Mais il y a plus encore. De nos jours, le bruit mental commence à un très jeune âge, de sorte qu'après un certain temps, tout votre sens de celui ou celle que vous êtes, votre identité, bref, l'essentiel de votre sens du « moi », se confond avec l'activité de pensée. Quand vous voulez vous représenter qui vous êtes, c'est une image mentale de qui vous pensez être qui apparaît. Un « moi ». Vous vous apercevrez alors qu'une grande partie de votre activité de pensée est en rapport avec le « moi ». L'image de qui je pense être. « moi » et « mes problèmes ». Beaucoup de pensées sont centrées sur « moi » et « mes problèmes » et « comment vais-je m'en sortir ? » « Comment vais-je les résoudre ? » La pensée ne se rend pas compte du fait que, dans une large mesure, c'est son activité elle-même qui crée les problèmes. La pensée dit « si je pense autant, et si je suis préoccupé par tout ceci, c'est que je dois être responsable de ma vie. Si je ne me préoccupe plus de rien, si je ne pense pas continuellement à moi et à mes problèmes, que va-t-il m'arriver ? Ma vie va s'effondrer. Il est normal de chercher son identité à travers la pensée. Quand vous prononcez le mot « je », il se réfère habituellement à « moi », le sens de « soi » basé sur le mental, le « moi » que je pense être. « moi » et mon histoire sur laquelle je m'attarde presque continuellement. » Le philosophe Descartes voulait découvrir la vérité la plus fondamentale de l'existence humaine. Il a conclu par cette célèbre déclaration. « Je pense, donc je suis. » Pour lui, penser et être étaient équivalents. Même à son époque, il était déjà normal d'assimiler la notion de celui que vous êtes à l'activité du mental. Quel est l'essence de votre identité ? Serait-ce le contenu de votre mental et les émotions correspondantes qui se reflètent dans votre corps ? Est-ce là l'essence de celui ou celle que vous êtes ? Si vous écoutez aujourd'hui cet enregistrement, c'est parce que vous voulez savoir s'il y a quelque chose de plus profond en vous que la pensée et les émotions. L'histoire d'une vie commence dès l'enfance, vers l'âge d'un an et demi ou deux ans, lorsque l'enfant se met à parler. Une des premières choses que l'enfant apprend à dire est son nom. Les parents lui demandent « Comment t'appelles-tu ? » L'enfant apprend à répéter son nom et finit par l'associer à celui qu'il est. Cela paraît assez inoffensif et bien sûr, c'est inévitable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas apprendre aux enfants leur nom, mais on peut constater qu'il y a là une transition par rapport à l'enfant d'un an et demi chez qui l'activité du mental ne s'est pas encore éveillée. Il est déjà conscient des autres et de son environnement, de ses perceptions sensorielles, mais le processus de la pensée conceptuelle n'est pas encore actif. L'enfant n'a pas encore accumulé de mots dans sa tête. Plongez votre regard dans les yeux d'un enfant d'un an et voyez quelle pureté, quelle vie vous regarde avec tant de lumière. Il y a là la conscience qui vous regarde à travers ses yeux. Ceci dit, le nom ne suffit pas. Il faut maintenant accumuler davantage de choses, toujours reliées au nom. Vous pouvez considérer votre nom comme le réceptacle ou le panier qui sert de contenant à davantage de contenu, du contenu mental auquel vous pouvez vous identifier. Des expériences, des avis, l'opinion de vos parents à votre sujet, voici des contenus importants par rapport à celui ou à celle que vous êtes. Si vos parents vous disent que vous êtes lent à apprendre, vous ajoutez ce contenu mental au panier qui porte votre nom. Une fois que le contenu est dans le panier, il est très difficile de s'en débarrasser. Beaucoup de choses forment le contenu de votre mental. Des expériences, des connaissances, des souffrances, des personnes que vous connaissez, votre contexte culturel. Et autour de tout cela, il y a le nom qui maintient le tout ensemble. Votre identité en tant que moi est renforcée. Après quelques années passées à accumuler du contenu, vous pensez savoir par qui vous êtes. Mais au fur et à mesure que vous vieillissez, vous constatez qu'il est très rare que vous vous sentiez totalement vous-même. Quand c'est le cas, cela ne dure que quelques instants. « Je ne suis pas encore suffisamment moi » est l'essence de ce que croit le soi basé sur le mental. Et sur le plan du faire, c'est bien sûr vrai car il y a toujours tant d'autres choses que vous pourriez faire. Elles sont innombrables. Mais il n'y a tout simplement pas assez de temps. Même si vous viviez mille ans, vous ne pourriez explorer toutes les choses qu'il vous est possible de faire. Alors, tôt ou tard, vous choisissez une voie dominante ou quelques activités principales et de ce fait, vous en excluez plusieurs autres. Ou bien, vous essayez d'atteindre un but que vous vous êtes fixé. Vous tentez de parvenir au sommet de votre profession ou quelque chose de ce genre. Vous vous dites « C'est là que je dois arriver pour être totalement moi-même. J'ai besoin de cette reconnaissance. » Et pendant des années, vous travaillez dans ce but. Peut-être y parvenez-vous, peut-être que non. Beaucoup n'y arrivent pas car tout le monde ne peut pas triompher. Vous ne pouvez réussir, c'est-à-dire mettre en valeur votre sens de soi aux yeux des autres que si beaucoup d'autres n'y parviennent pas. Sinon, cela n'a plus de sens, cela ne fonctionne plus. Réussir ne signifierait plus rien. Bien sûr, vous aimeriez pouvoir vous dire que vous avez réussi. D'autres vous le confirmeront peut-être. Mais si vous n'y parvenez pas, vous pouvez aussi trouver votre spécificité à travers l'échec. « Pauvre de moi, j'ai échoué, je n'ai pas réussi parce que le monde m'a traité de façon injuste, les circonstances m'étaient hostiles, j'ai eu un mauvais départ dans la vie. » Vous créez ainsi l'image d'un « moi » à qui on a fait du tort et vous l'ajoutez au contenu de votre mental. C'est une voix parmi plusieurs. Se sentir lésé par les gens, les événements ou les situations peut créer un sentiment de soi très fort. Le sentiment d'avoir échoué. J'ai échoué aux yeux du monde. Je n'ai jamais eu de chance. Rien n'a marché. Je n'y suis pas arrivé. Un sens de soi malheureux, misérable, peut aussi créer une identité. Vous pouvez parler de ce que les gens vous font subir et de toutes les raisons pour lesquels vous êtes malheureux. Cela vous permet de renforcer votre identité de « pauvre de moi ». Et les autres sont susceptibles de vous confirmer cette identité. Ils vous écoutent et approuvent. Oui, tu as raison. Une femme est venue me consulter à propos de son mariage malheureux. Elle pensait continuellement à son mari et à quel point il était difficile à vivre. Elle était sans cesse en réaction vis-à-vis de son comportement. Tout ce qu'il faisait l'irritait. La façon dont il mangeait, comment il s'asseyait, sa manière de parler, son sens de soi était entièrement basé sur cette irritation réactive et toute l'activité mentale qui en découlait. Au bout de quelques mois, je lui fais remarquer qu'elle pouvait soit quitter son mari, soit observer ce schéma mental réactif auquel elle s'identifiait et en fait permettre à son mari d'être au lieu de réagir. Pendant un instant, elle entrevit la possibilité d'être libre de sortir de ce sens de soi basé sur le mental. Et puis, elle dit « Mais si je lâche ça, qu'est-ce qu'il va me rester ? » Son sentiment était « J'en ai besoin. Qui suis-je sans cela ? » C'est un schéma auquel je me suis identifié mentalement pendant 10, 20 ou 30 ans. Si je le lâche, qui suis-je ? » Ceci peut s'appliquer à bien des personnes. Si je laisse aller ma triste histoire, qui suis-je ? À partir du moment où le sens de soi s'est installé dans le mental, il y a une grande réticence à le laisser aller. Tous les thérapeutes savent à quel point la façon compulsive de saboter la conscience et de s'accrocher au sens de soi est forte. Celui qui croit y être arrivé et celui qui croit avoir échoué sont deux extrêmes. La plupart des gens fluctuent entre les deux. Pendant quelques jours, vous pensez que vous allez très bien et soudain, une remarque un peu critique diminue votre sens de soi. Il est important de reconnaître la chose suivante. Peu importe à quel point vous avez réussi aux yeux du monde, le sens de soi dérivé du mental, dérivé de la pensée, n'est jamais à l'aise ni satisfait pour longtemps. C'est dans sa nature de sentir le manque et l'incomplétude. Vous faites souvent l'erreur de croire qu'en ajoutant certaines choses à l'image de celui ou celle que vous êtes, vous allez pouvoir vous compléter. Vous croyez y arriver en étant reconnu par les autres, en accumulant des connaissances, en ayant une belle femme, un riche mari, une nouvelle maison ou une voiture qui coûte très cher. Vous pensez ainsi trouver une fin heureuse à votre histoire. Mais il est impossible de découvrir qui vous êtes vraiment en utilisant le futur pour ajouter du contenu au moi. Vous ne pouvez pas trouver la complétude de cette façon. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ajouter des connaissances ou de l'expertise à votre vie. Tout cela est très bon et vous avez bien sûr besoin du futur pour apprendre de nouvelles choses, pour acquérir de nouvelles connaissances. Mais faire tout cela pour trouver un sens de soi plus important, plus fort ou plus complet s'avère très frustrant et futile. Vous n'y parviendrez jamais, même si vous continuez indéfiniment à ajouter du contenu. Il n'y en a jamais assez. Vous aurez peut-être pendant un court laps de temps le sentiment que c'est suffisant, mais très vite, vous vous rendrez compte qu'une fois de plus, ce n'était pas encore ça. Vous pouvez vous faire une image mentale du succès en termes matériels. Vous pouvez essayer de trouver la complétude en ajoutant des choses à votre vie et en vous identifiant à elle. Vous vous sentirez bien pendant un certain temps. Vous avez la voiture, la grande maison, tous les signes extérieurs du succès matériel. Vous êtes content de posséder toutes ces choses. Vous êtes assis dans votre voiture luxueuse, vous vous sentez très bien, les autres vous remarquent. Mais au bout d'un certain temps, la sensation s'émousse et il ne reste plus que vous, assis dans cette même voiture. Elle a quatre roues, elle vous transporte d'un point A à un point B. Elle est plus confortable que d'autres voitures, mais en fait, cela ne vous satisfait plus. Vous faites erreur lorsque vous vous cherchez dans le futur, lorsque vous vous cherchez à l'extérieur de vous-même. La seule chose qui soit inséparable de la vie est le champ du moment présent. La vie est toujours dans le moment présent. Personne ne peut le contester. Et dire que l'on passe presque continuellement à côté du moment présent, à force de courir après une abstraction mentale du futur. Quelle vie ! Vous ratez la seule chose qui soit réelle au profit d'une projection mentale. La chose que vous recherchiez dans le futur, vous-même, vous la trouvez justement là où vous ne regardiez pas. Vous vous apercevez qu'elle est déjà là dans le moment présent. Donc, sur un plan plus profond, vous êtes déjà habité par ce sentiment de paix, de vie et d'amour. Tout ce que vous recherchiez est déjà présent sans que vous ayez besoin d'aller jusqu'au bout de l'histoire dans votre tête. Votre histoire se développera d'une façon ou d'une autre, bien sûr, mais elle ne requiert pas l'achèvement. C'est étrange, mais quand vous n'avez plus besoin que votre histoire aboutisse à quelque chose, elle fonctionne en fait très bien. Jésus a dit « Connais la vérité et la vérité te rendra libre. » Il ne parlait pas d'une quelconque vérité abstraite, mais bien d'une vérité vitale, la vérité de celui ou celle que vous êtes, l'essence de votre être, celle qui va vous libérer. ses disciples lui répliquèrent « Mais nous sommes déjà libres, nous ne sommes esclaves de personne. » Jésus leur dit alors « Oh non, vous êtes les esclaves du péché. » À l'origine, le mot « péché », tel qu'employé dans la Bible, signifiait « manquer le but ». Manquer le but de l'existence humaine. Je traduirai « péché » par « inconscience ». Vous êtes les esclaves de l'inconscience. Vous êtes esclaves du conditionnement de votre mental. Il n'y a rien là de personnel puisque c'est l'état de l'humanité suite à des milliers d'années de conditionnement humain. les traditions spirituelles parlent de libération, d'affranchissement, de salut, de fin de la souffrance, de réalisation de soi. Libération de quoi ? Libération du mental. Libération d'une obsession avec le temps, avec le passé et le futur. Libération de la souffrance. et libération d'un sens de soi dérivé du mental qui fabrique l'histoire dans votre tête. Voici la bonne nouvelle. Il est possible de se libérer de ce sens de soi absurdement limité. C'est dans le moment présent que vous devenez conscient de votre véritable identité. Le pur amour ou Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, est l'essence de celui ou celle que vous êtes. Dieu n'est pas une entité qui se trouve quelque part dans l'espace et qui contrôle tout. Dieu est l'essence de votre être. Vous trouverez cette essence en allant profondément en vous. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de temps. Le temps est la seule chose dont vous n'ayez pas besoin pour savoir qui vous êtes. Vous ne pouvez le savoir que dans le moment présent. Cette connaissance émerge dans un état de conscience que je nomme présence. Dans cet état, la pensée peut opérer, mais elle n'est plus compulsive. Pour véritablement savoir qui vous êtes, au-delà du nom et de la forme, vous devez entrer dans le moment présent. Vous pouvez y accéder par un certain nombre de portes ou de passages. Vous pouvez passer par votre corps intérieur, vous pouvez emprunter le chemin de la quiétude et vous pouvez y entrer à travers la non-résistance à ce qui est. Une porte est tout simplement une ouverture. Soit vous la franchissez, soit vous ne le faites pas. Il y a plusieurs portes ou points d'accès vers le moment présent. Pour passer à travers une porte et vous rendre dans le champ d'énergie du moment présent, rien n'a besoin d'être ajouté à ce que vous êtes déjà. N'est-ce pas merveilleux ? Le mental réactif trouve ça très étrange. Vous voulez dire que rien n'a besoin d'être ajouté à ce petit moi et à son histoire insatisfaisante ? Ce moi qui n'a pas encore tout à fait réussi ? Il y a encore tant de choses qui ne vont pas dans ma situation de vie. Comment se peut-il qu'il n'y ait rien à ajouter ? Demande-t-il. Vous pouvez ajouter des choses sur le plan personnel en augmentant votre somme de connaissances ou en améliorant votre expertise. Par exemple, vous pouvez apprendre une nouvelle langue à vous servir d'un ordinateur ou encore à faire du ski. Vous en retirerez du plaisir mais vous n'en avez pas besoin pour vous accomplir. Et si vous n'êtes pas très bon dans ces activités, ce n'est pas un problème. En fait, cela n'a aucune importance. À un niveau plus profond par rapport à celui ou celle que vous êtes vraiment, la stupéfiante réalité est que rien n'a besoin d'être ajouté pour être présent. L'état de présence camouflé par le soi créé par le mental dit « Non, ce n'est pas vrai. J'ai besoin de plus de ceci et de plus de cela pour ajouter à mon petit moi, pour renforcer mon sentiment d'identité. » Mais vous n'avez pas besoin de plus pour être qui vous êtes pour l'essence de votre être. Réaliser que l'état de présence est déjà en vous et qu'il est tout simplement camouflé par le bruit du mental n'est pas une notion à laquelle vous devez croire, mais plutôt un élément libérateur qui influence votre être tout entier. Laissez-moi maintenant vous guider vers les trois portes qui ouvrent sur le moment présent et vous montrer comme elles sont faciles à franchir. Les exercices simples qui suivront après la musique vous conduisent à votre état naturel et sont immédiatement reconnus par votre moi véritable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La porte du corps intérieur Pour contacter l'essence de votre être il est essentiel que vous habitiez votre corps car le corps est une ouverture puissante sur la présence. Pour trouver cette porte vous devez sentir le champ d'énergie de votre corps intérieur. Vous devez sentir sa vitalité. Elle est là c'est indéniable car le corps est vivant. Les deux portes suivantes vous mettront aussi en contact avec cette sensation intérieure d'être en vie. Une intelligence énorme opère à travers tout votre corps. Il y a dans le corps un principe organisateur qui contrôle et régule simultanément des milliers de fonctions. Le mental humain en serait incapable. Il ne pourrait pas maintenir le corps en vie même pendant deux secondes. La tâche est beaucoup trop complexe. Il faudrait que vous soyez conscients de plus de mille choses en même temps. Chaque cellule incarne l'intelligence. Le mental n'est qu'une petite expression de cette vaste intelligence. La plupart des humains n'ont pas conscience de cette vitalité dans leur corps parce que toute leur attention est prisonnière du bruit mental continu de la pensée. Ils regardent leur corps de haut à partir de leur tête comme s'il était un objet étranger. C'est pour cela que les gens disent « j'ai un corps » alors qu'il serait beaucoup plus juste de dire « je suis le corps ». Il n'y aurait plus de division plus de moi qui dit « je possède cette chose que j'appelle corps ». Lorsque vous vous séparez ainsi de votre corps ce dernier devient un problème comme tout ce que vous possédez il ne vous satisfait pas de même que vous n'êtes pas satisfait de quoi que ce soit d'autre. Sentir ou percevoir le corps est trop simple pour le mental. Cela ne peut pas marcher pense-t-il pourtant il s'agit bien d'une porte vers l'état de présence. Dès que vous habitez votre corps c'est-à-dire dès que votre attention n'est plus exclusivement portée sur le monde extérieur et les perceptions de vos sens votre vitalité augmente. De même lorsque vous habitez votre corps votre attention n'est plus exclusivement dirigée sur la pensée. une partie de votre attention se trouve dans le champ d'énergie intérieure de votre corps. Le plus important est que cela détourne votre attention du bruit mental qui, sans cela, serait continu. Lorsque vous habitez votre corps, vous êtes enraciné dans votre être. Vous êtes présent avec votre champ d'énergie tout entier. On pourrait presque dire que chaque cellule est présente. Vous éprouvez la sensation globale d'être en vie, d'être incarné. C'est une chose stupéfiante. En faisant cela, vous vous reliez à une intelligence bien plus grande que le mental humain. Mais le terme « relier » n'est pas tout à fait juste, car en fin de compte, vous êtes cela, bien plus que vous n'êtes le bruit mental. Le corps intérieur devient alors un point d'ancrage pour rester présent. Cette vitalité que vous ressentez ne dépend pas de l'âge du corps. Qu'il ait 20 ou 50 ou 90 ans, la sensation d'être en vie ne change pas, elle ne vieillit pas. Seul le véhicule extérieur vieillit. Ce portail du corps intérieur est si près de vous. Quelqu'un a dit un jour « Dieu est plus proche de vous que vos mains et vos pieds. » Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui pourrait être plus proche de vous que des mains et des pieds ? Ils sont assez rapprochés, mais l'intérieur de vos mains et de vos pieds est encore plus proche. C'est dans votre corps que Dieu se rapproche le plus de vous. Ce n'est pas un sacrilège de dire cela. Tout le monde demande où se trouve Dieu. Dieu est la vie elle-même, la vie que vous incarnez. Mais si vous n'êtes qu'une entité basée sur le mental, Dieu devient une image mentale à laquelle vous vous identifiez. Puis, cela se transforme en une croyance ou un système de croyance. Et, inévitablement, tôt ou tard, vous entrez en conflit avec d'autres qui ont un système de croyance légèrement différent. Alors, tout en écoutant ceci, ressentez votre corps intérieur. « Comment ? » me demande-t-on parfois, « Qu'est-ce que cela veut dire sentir le corps intérieur ? » Faisons une petite expérience. Les yeux fermés, sans bouger votre main et sans toucher quoi que ce soit, demandez-vous simplement « Y a-t-il un moyen par lequel je peux savoir si ma main droite est toujours là ou non ? » Cette question va détourner votre attention du bruit mental et de la pensée. Cependant, le mental répondra « Eh bien, non, je ne sais pas si j'ai une main droite ou pas. » De toute façon, la question n'a pas de sens. Est-ce que ça va résoudre mes problèmes ? Quel intérêt ? J'ai des choses bien plus importantes à faire. Voilà ce que le mental répliquera. Et je sais que, actuellement, certains d'entre vous se disent la même chose. Posez-vous simplement cette question. Comment puis-je savoir si ma main droite est encore là ? Y a-t-il un moyen de le savoir ? Cette question détourne votre attention de votre mental. Votre attention se déplace vers votre main et soudain, vous pouvez la sentir. Pas de façon prononcée, peut-être, mais il y a un certain champ de vitalité à cet endroit. Une fois que vous habiterez votre main, alors vous saurez ce que c'est que d'habiter votre corps. Vous pouvez ensuite habiter l'autre main. D'abord, vous habitez la droite, ensuite la gauche. Aussi bizarre que cela puisse paraître, vous pouvez l'expérimenter aussi bien les yeux fermés qu'ouverts. Sentez les deux mains en même temps et sentez-les si complètement que cela devient une sensation de main. Non plus l'image mentale de deux mains, mais juste une sensation de main. Au bout d'un certain temps, même cette main disparaît et il reste juste une sensation de vitalité. C'est subtil et très beau. C'est vivant. Ensuite, vous apprenez à maintenir votre attention à cet endroit sans effort. Le flot de votre pensée ralentit immédiatement parce que votre attention se déplace vers votre corps. Et en même temps que vous sentez vos mains, vous sentez la vie intérieure dans vos pieds. N'est-ce pas stupéfiant ? Maintenant, vous pouvez sentir en même temps les mains et les pieds. C'est ainsi que petit à petit, vous rassemblez la sensation du corps intérieur en une seule sensation globale de vitalité. Vous sentez les bras et les jambes, puis le reste du corps. La sensation de vitalité se répand à travers tout le corps et devient un seul champ d'énergie que vous percevez. Si vos yeux sont fermés, vous pourriez, pendant un bref instant, avoir l'impression d'observer cette sensation du corps intérieur. Ensuite, permettez-vous de vous fondre dans cette sensation pour devenir la sensation du corps intérieur. Alors, ce n'est plus la tête qui observe le corps intérieur. Vous êtes présent autant dans vos pieds que dans votre tête. Le centre de gravité de la personne que vous êtes n'est plus uniquement dans votre tête, mais dans tout votre corps. Il est partout de façon égale. Certaines personnes sentiront davantage une zone plutôt qu'une autre, mais cela n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin de passer par une technique ou un mouvement particulier. Ces derniers peuvent vous aider à entrer dans votre corps, mais être dans son corps ne doit pas se limiter à certains mouvements particuliers. Ils sont utiles, mais être dans le corps est votre état naturel. Le plus important est que vous puissiez tout simplement franchir cette porte. Dès l'instant où vous entrez dans le corps, vous vous échappez de l'identification au bruit mental. Et si vos yeux ne sont pas fermés à présent, fermez-les juste pour un instant et maintenez votre attention dans votre corps. Il n'y a pas d'effort à fournir. Vous n'essayez pas d'aller quelque part. Vous n'essayez pas. Vous sentez simplement que vous vous enracinez intérieurement en habitant votre corps et en gardant le contact avec cette sensation. alors la vitalité de tout votre corps augmente énormément. Voici maintenant le plus étonnant. Vous ouvrez les yeux, vous recommencez à percevoir le silence intérieur visuellement et vous continuez de ressentir le corps intérieur tout en percevant ce qui vous entoure. Vous regardez autour de vous. Bien sûr, vous entendez ma voix, vous voyez les objets ou les gens autour de vous, vous voyez la pièce dans laquelle vous êtes. Vous continuez à sentir le corps intérieur. Peut-être pas aussi intensément que quand vos yeux étaient fermés, mais vous êtes toujours présent à l'intérieur. Vous pouvez alors percevoir le mental conditionné sans interférence ou avec une interférence très limitée. Tout d'un coup, vos perceptions sensorielles sont plus claires. Elles ne sont plus déformées ni par votre bruit mental ni par toutes les étiquettes que le mental produit constamment. grâce à cette sensation globale de corps, vous vous ancrez dans le moment présent. Vous êtes libéré de milliers d'années de conditionnement mental collectif. Vous avez tout simplement quitté le courant de la pensée compulsive et vous percevez sans le passer. Tout est frais, nouveau, vivant. Il y a un sentiment alerte de présence, une grande vigilance envahit tout votre être. Vous vous sentez en vie, alerte, mais sans tension. Ressentez la différence de qualité entre cet état et celui dans lequel vous étiquetez toutes les choses en étant immergé dans la pensée incessante, continuellement dans le passé et le futur, tout en étant à la recherche de vous-même. Sortir du bruit mental est très simple. La seule chose qui puisse vous en empêcher est de croire le mental lorsqu'il vous dit « Non, tu ne dois pas en sortir. Il faut que tu penses à ceci maintenant. Il est 4 heures du matin et tu as besoin de réfléchir à cela. C'est important. Je veux ton attention. » Souvenez-vous que tout ce que nous sommes en train de faire est considéré par le mental comme étant un signifiant, ennuyeux ou encore un obstacle à ce que vous désirez vraiment. Il vous dira aussi « Non, je l'ai déjà fait. J'ai fait de la méditation pendant 20 ans. Donne-moi quelque chose de nouveau. » Le mental considère et affirme que ce sont vos problèmes qui sont importants, pas ceci. Mais vous, vous savez que c'est normal. Quand le mental prétend que vos problèmes sont plus importants, vous reconnaissez que c'est son fonctionnement normal. Le mental réagit de la sorte parce que tout ceci est trop simple pour être intéressant à ses yeux. Le mental recherche la complexité. Donne-moi une chose que j'ai besoin de résoudre et à laquelle je peux penser. J'insiste là-dessus parce que si vous n'en avez pas conscience, le mental peut totalement recapturer votre attention. Maintenant, tout en écoutant la musique, continuez à maintenir votre attention dans le corps. Soyez présent à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Écoutez la musique avec tout votre corps. et à l'extérieur. Sous-titrage MFP. La porte du silence Nous passons maintenant à une autre porte qui n'est pas séparée de celle du corps intérieur. C'est la porte du silence. En général, quand vous utilisez votre faculté d'écoute, vous écoutez un son. Vous écoutez telle ou telle chose. Écoutez maintenant le silence. Reconnaissez la dimension du silence. Il y a sûrement le silence là où vous vous trouvez à présent. Il n'est peut-être pas total, mais malgré tout, il existe une quantité énorme de silence dans la pièce. C'est en quelque sorte l'arrière-plan du son. Lorsqu'un son se fait entendre, il surgit toujours du silence. Comment reconnaît-on le silence ? Tout simplement le remarquant. Reconnaître signifie remarquer. Il se produit une chose intéressante lorsque vous remarquez soudain qu'il y a le silence. Votre vigilance s'accroît. Sans vigilance, vous ne pouvez pas remarquer le silence. Le son, lui, s'impose de lui-même. Vous n'avez pas besoin de vigilance, à moins qu'il ne s'agisse d'un son très faible, ou encore un son qui diminue et se termine par le silence. Dans ce cas, il vous faudra une vigilance croissante. Reconnaître que la dimension du silence est présente signifie que vous portez attention au silence. Vous l'écoutez. Cela est insensé pour le mental, et il rouspète. Mais il n'y a rien à écouter. Et c'est précisément ce dont il s'agit. Lorsque vous observez le silence en tant que courant sous-jacent, en tant qu'arrière-plan, vous vous rendez compte qu'il est présent dans les endroits les plus inattendus. Mais, en temps normal, vous n'en auriez pas eu conscience. Le fait d'observer le silence est insignifiant aux yeux du mental parce qu'il ne se passe jamais rien dans le silence. Or, le mental est toujours à la recherche de quelque chose. Il ne cherchera donc jamais le silence. Le mental est bruyant et aime le bruit extérieur. Donc, il entre en résonance avec le bruit. C'est la raison pour laquelle notre civilisation est à ce jour la plus bruyante de la planète. Cette civilisation produit une quantité énorme de bruit généré artificiellement parce que c'est la civilisation la plus identifiée au mental. Que se passe-t-il à l'intérieur de vous lorsque vous remarquez le silence ? Pour être conscient du silence, vous avez besoin d'une plus grande vigilance et cette vigilance accrue est une quiétude intérieure. Lorsque vous remarquez le silence, ne serait-ce que pendant une seconde, le mental se tait. Ce n'est qu'avec le silence intérieur que vous pouvez être conscient du silence extérieur. Vous ne pouvez pas être conscient du silence extérieur avec la pensée. La pensée peut survenir après, mais au moment où vous le remarquez, vous en prenez conscience, il n'y a pas de pensée. Deux secondes plus tard, vous vous dites peut-être « Comme c'est silencieux ici ! » Ou bien le mental dit « Oui, je l'ai remarqué ! » Et il ajoute « Eh bien, maintenant que nous avons fait ceci, quelle est la prochaine chose à faire ? » C'est seulement en étant totalement présent que vous pouvez remarquer le silence. Maintenant, je vais faire teinter une cloche tibétaine. Le son de la cloche diminuera progressivement. Suivez simplement le son avec toute votre attention jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Vous constaterez que le son s'atténue et qu'il vous faut plus de vigilance pour le suivre. Une fois le son évanoui, il reste simplement un champ de vigilance qui est la quiétude. Maintenant, écoutez le son et soyez conscient aussi de la vigilance, de la conscience par laquelle et dans laquelle surgit le son. Maintenant, approfondissez l'expérience en écoutant le son avec tout votre corps. Écoutez avec chaque cellule de votre corps de sorte que votre champ d'énergie tout entier devient le champ de vigilance. Vous écoutez et vous êtes conscient du champ de vigilance et de ce qui surgit en lui qui, dans le cas présent, est le son. Ce qui subsiste est simplement le champ de vigilance, de présence. De présence alerte. Le même phénomène peut se produire lorsque vous percevez visuellement. Vous regardez et vous percevez des objets dans votre champ visuel. Habituellement, on ne voit que des objets, des formes. Et les formes capturent complètement votre attention. Mais, quel que soit le contenu de votre champ visuel, il y a aussi le champ de vigilance sous-jacent dans lequel la perception visuelle surgit. Et celui-ci est inséparable de la sensation de vie qui habite le corps intérieur, de la vigilance globale. Lorsque vous vivez ainsi, vous rencontrez une dimension dont vous n'étiez pas conscient auparavant. Vous êtes maintenant conscient de l'essence de votre être qui est le champ du moment présent. Vous êtes conscient de ce qu'on pourrait appeler l'espace élargi, l'espace spacieux qui se trouve autour des choses et qui imprègne tout. La porte du silence et la porte du corps intérieur ne peuvent pas être séparées. En réalité, elles ne font qu'un. Toutes les deux vous conduisent à l'état de présence. Écoutez la musique qui suit en écoutant aussi le silence entre les sons et le silence qui se trouve au-dessous des sons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La porte de l'acceptation La porte de l'acceptation La voie la plus directe qui mène à la paix intérieure est d'accepter chaque moment tel qu'il est. Cette porte de l'acceptation est aussi reliée aux portes du corps intérieur et du silence. Chaque moment signifie ce moment, le moment présent, puisque c'est le seul qui existe. Le mot « oui » vous permet de franchir la porte de ce moment. Dites « oui » à ce moment et vous sentirez immédiatement plus de vitalité dans votre corps. Acceptez ce moment tel qu'il est. Pourquoi ? Parce que quand vous discutez ce qui est, vous souffrez, vous n'êtes pas en paix. Peu importe ce que le moment vous apporte, en lui disant « oui », vous vous évadez de la prison du mental. Le mental pensant vit dans et parle non au moment présent. La porte de l'acceptation est la porte du « oui » au moment présent. Pour franchir la porte du moment présent, vous devez être intérieurement aligné avec ce qu'on pourrait appeler la nature profonde de ce moment. Si votre « oui » est entier, si le moment présent est embrassé dans sa totalité, vous ressentirez une hausse subite de vigilance. Et, à travers cette vigilance accrue, vos perceptions sensorielles deviendront beaucoup plus aiguës. Ce ne sont pas uniquement les couleurs et les formes qui sont plus vivantes. Au-delà des perceptions sensorielles, vous percevez la vitalité profonde de toutes les choses. Vous la percevez dans la nature mais aussi dans les objets qu'on dit inanimés. D'eux aussi, la vie va émaner. Parfois, ce qui survient dans le moment présent peut être désagréable. Du bruit, un drame, des choses qui cessent de fonctionner ou qui s'écroulent autour de vous, une perte ou une maladie. Il en est ainsi parce que les formes de vie ne durent pas très longtemps. Elles disparaissent continuellement. Je ne suis donc pas en train de vous dire que le moment présent est toujours bon et que vous n'avez qu'à être heureux. Cela ne marche pas ainsi. Dans le moment présent, il se passe aussi des choses épouvantables. En ce moment même, sur la planète, un très grand nombre de choses affreuses se déroulent, bien qu'elles ne se trouvent pas forcément dans votre champ de conscience. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous abandonner au moment présent et à tout ce qui apparaît dans votre champ de conscience. C'est alors que le pouvoir surgit. Même si ce qui se passe est affreux, vous ne le qualifiez pas ainsi. Vous le permettez si totalement que quelque chose de plus profond que l'apparence émerge, le bon qui se trouve au-delà des opposés. Vous n'êtes pas heureux ou malheureux devant une situation agréable ou désagréable. Cette distinction disparaît. Il y a simplement la présence du moment présent. Vous ne l'étiquetez plus comme ceci ou comme cela. Il n'y a plus le petit « moi » qui dit « oui, j'aime, je veux » ou « non, je n'aime pas, je ne veux pas ». Le « moi » est dissous par le simple fait d'admettre le moment présent. On peut dissoudre l'illusion simplement en admettant la présence de ce moment. Dans notre vie, nous avons tous fait l'expérience de la perte. Perte d'un être humain, perte d'une possession ou d'un statut. Le « moi » réagit alors ainsi. « je n'ai plus le contrôle. Qui suis-je maintenant ? » Toute perte nous rend en général plus malheureux. Et c'est pourtant une bonne occasion de s'abandonner à ce qui est. Une sensation d'espace, de vide laissé par cette perte. Cette sensation est douloureuse pour le mental. Il peut s'agir de la perte d'un proche, une personne qui vous a quitté ou qui est décédé ou de toute autre perte. Quand vous parvenez à accepter et à vous abandonner au fait que tôt ou tard toutes les formes de vie se dissolvent, vous êtes en mesure de l'admettre et de ne pas offrir de résistance. En acceptant totalement le vide laissé derrière la perte, une paix profonde s'installe. Avant de pouvoir accepter sans résistance une perte majeure dans votre vie, vous pouvez vous entraîner à accepter de petites choses. Vous avez fait tomber une assiette et vous l'avez cassée. C'est ainsi. Vous la ramassez et vous jetez les morceaux. Vous êtes coincé dans la circulation. Admettez l'embouteillage sans réagir. Il est comme il est. La voiture ne bouge pas. C'est un fait. Peu importe ma rage, elle ne bougera pas plus. Ce moment est comme il est. Vous n'avez pas besoin d'aller en Inde ou ailleurs pour apprendre l'abandon. Très souvent, les choses ne marchent pas comme on voudrait. Cependant, le mental insiste. Les formes ne devraient pas se dissoudre. Les gens ne devraient pas mourir. Il ne devrait pas y avoir de pertes. Si j'étais responsable du fonctionnement de l'univers, ces choses-là n'arriveraient pas. Certaines personnes ont tout perdu en même temps. Un vide après l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vide. Leurs vies sont vides. Les affaires s'écroulent, la femme et les enfants partent, plus de voitures, plus de cartes de crédit, parfois même le corps physique ne fonctionne plus, plus rien. Soudain, ils se réveillent et vivent une grande transformation intérieure. Ils trouvent une paix qui dépasse tout entendement. Au milieu de toutes ces pertes et de ce grand vide, ils ressentent une paix intérieure profonde et une intense vitalité. Et puis, ils se demandent « Mais qu'est-ce que c'est ? » Ils ne peuvent pas comprendre. Le mental ne peut pas comprendre. La souffrance a son origine dans la non-acceptation de ce qu'il y a dans votre vie maintenant. Alors, entraînez-vous à permettre à ce moment d'être juste comme il est. C'est une pratique spirituelle simple mais radicale. Une pratique qui vous mène à la paix intérieure. Sous-titrage Bref résumé des trois portes qui mènent à la paix intérieure. Le corps adore recevoir votre attention. Lorsque vous entrez dans le corps intérieur et que vous y restez, c'est comme si chaque cellule fredonnait un champ de gratitude. Chaque cellule bénéficie d'une durée de vie plus longue parce que vous lui avez donné de l'attention. Une des pratiques les plus puissantes et les plus préventives pour votre santé et votre bien-être global est d'être présent avec votre attention dans le corps intérieur. Les trois portes sur la paix intérieure sont en réalité la même avec toutes il y a une augmentation immédiate de vigilance. C'est comme si vous aviez un interrupteur avec variateur d'intensité. Il était au niveau le plus bas et vous le remontez au plus haut. Le silence vous amène à la quiétude, à un état sans pensée, libre de soucis. C'est un état profondément reposant qui recharge tout votre être. Accepter la vie comme elle se présente à vous dans le moment présent signifie ne pas résister à la vie. Cela rend votre vie plus aisée et vous procure d'innombrables avantages. Utilisez ces portes. Intégrez-les dans votre pratique quotidienne. Une fois que vous serez familiarisé avec cet état de présence élargi, vous remarquerez la différence entre cet état et l'état normal de l'humain, c'est-à-dire celui qui était considéré comme normal jusqu'à présent. en vous maintenant dans le moment présent vous réaliserez de plus en plus que votre maison est l'état de présence que vous expérimentez dans cette dimension intemporelle. Vous êtes chez vous dans le moment présent. Vous n'avez plus besoin de vous chercher. Vous êtes en sécurité. vous êtes à la maison. En vous maintenant dans le moment présent vous êtes conscient de votre essence qui se trouve au-delà du nom et de la forme. C'est la réalisation de soi. C'est tellement simple. Quand vous savez qui vous êtes véritablement tout le faux disparaît de votre vie la vie devient plus pure plus simple plus paisible et elle se remplit de joie de plus en plus. et elle se prie. C'est la réunion qui se trouve le mot qui se trouve qui se trouve Une conférence de Eckhart Tolle À la narration Vincent Davy Traduction et adaptation Anna Takahashi Révision Cécile Roland Réalisation, musique et enregistrement Louis Lachance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501